et coucou mes amis tarpiste j'espère que vous allez bien les amis donc nous on se retrouve pour ce quinte et demain à douville ce sera le prix du pays de bré donc au total seront 16 partants sur les 1900 m psf en pistes en sable fibré voilà sur les la distance des 1900 m les amis donc les petits mots de corde souvent on l'avantage voilà on va dire sur les cinq derniers voilà quintet de référence de voilà de 2022 à 2000 à 2018 voilà sur ces quintet là il n'y a qu'une c'est une seule victoire avec les gros numéros sinon c'était à chaque fois des numéros on a vu c'était numéro 5 5 6 6 donc les cordes 5 et 6 en forme voilà donc attention à cela peut-être que demain ça peut être encore un numéro 5 et 6 à la carte qui gagne j'avais mis pas mal de chevaux avec des petits numéros de corde comme un peu ce qui est arrivé aujourd'hui à part c'est vrai le gagnant le 16 qui avait un gros numéro de corde aujourd'hui c'était des petits numéros de corde qu'on fait l'arrivée donc voilà donc c'est parti les amis pour demain pour mes deux bases en tête je mette ce 5 katusha qu'a tiré numéro 6 à la corde l'hérit semaine d'isabal pour le compte de varice vermelaine vous venez nous faire de bonnes courses au niveau quintet surtout sur les podromes de paris longchamp sur les 1850 m et les 2000 m notamment deuxième de amis soledad voilà qui avait gagné à la grosse surprise qui va être encore une fois dans ce quintet là mais qui a été pénalisé donc katusha qui a déjà bien fait au niveau psf parce qu'elle avait gagné sur ce parcours en 2022 voilà donc ça pose pas de problème donc vu la forme qu'elle a actuellement et vu le petit numéro de corde qu'elle a tiré le numéro 6 avec l'aide l'hérit semaine d'isabal je la vois bien lutter pour la victoire ma deuxième base on va aller sur ce 13 pont mirabeau qu'a tiré numéro 4 derrière les stalles pour le compte voilà de didier guillemin on connaît tous la casaque de gérard augustin normand christophe saumillon dessus c'est un spécialiste des 1900 mètres de ville psf c'est le spécialiste se regardent un peu ces dernières courses il a disputé entre autres quatre quintet sur ce parcours là il a fait une rentrée à bordeaux le bousca où il fait quatrième mais auparavant voilà six troisième quatrième septième c'est un cheval qui c'est pas un gagneur voilà même s'il avait gagné à paru longchamp sur quintet à 35 de valeur là on le trouve à 38 et demi il commence à descendre donc c'est pas mal récemment c'était 39 et demi là on le retrouve à 38 et demi là un peu baissé la bc d'un kilo grâce à sa course de bordeaux attention on peut récupérer une belle surprise confiance au million petit numéro pourquoi pas s'il a le bon parcours c'est souvent un cheval qui fait des fins de course est ordinaire donc attention 5 et 13 les bases mon coup de coeur ça sera un cheval qui a été supplémenté c'est ce quatre principes voilà voilà donc alors principe a été supplémenté ben lors de sa belle victoire argentan voilà et gagner des choses qu'il va retrouver demain que ce soit dante et aux deux charmeurs voilà cette course là il portait quand même 60 kg maintenant on va porter voilà 59 kg il a tiré numéro 12 mais je lui mets un coup de coeur parce que l'entourage quand même le supplément voilà c'est la supplémentation c'est un cheval qui a couru quand même pas mal de fois quintet qui a déjà couru sur la psf mais maintenant la dernière fois c'était une première au niveau de la distance 1900 mètres et comme là le cheval a bien gagné donc je pense qu'ils ont une idée derrière la tête avec ce quintet des 1900 mètres à de ville pour la distance maintenant c'est un cheval qui n'a pas beaucoup de marge mais attention voilà je l'ai mis en coup de coeur c'est surtout pour la supplémentation de l'entourage voilà le quatre principes pour mes outsiders on va mettre ce 6 après ce 6 ce sera pour la même chose on a été supplémenté petit numéro de corde l'as on connaît tous la kazakh vertemère tony picon dessus parce qu'on sait tous que voilà maxime guillon est aux états unis pour les brides cup maintenant on voit la l'origine c'est c'est un truc de c'est un bon cocktail voilà c'est une fille de 6 de star et d'indonésienne rien que ça donc c'est une jument qui a peu couru voilà maintenant c'est un peu le même cas qu'un peu comme zoom qu'on a vu aujourd'hui c'est à dire première fois au niveau psf première fois au niveau quintet mais je peux vous garantir que zoom s'il est pas malheureux aujourd'hui où il finit sixième il lutte pour la victoire et je crois même qu'il peut peut-être gagner voilà déjà d'arri 3 était là à coup sûr mais s'est retrouvé devant il y avait un rideau et n'a pas pu s'exprimer donc attention c'est c'est un peu le même cas donc presse aussi c'est une jument quand même de groupe l'effet sixième d'un groupe 3 2e 4e d'une bistad donc pour moi ça descend un peu de catégorie maintenant tout sera une question de la psf voilà mais attention à elle on l'a supplémenté donc un peu c'est pas pour rien deuxième outsider on va jouer ce 16 c'est etienne avec le petit numéro de cours le petit mot de corde pardon et le plus petit poids du quintet de la course un autre pensionnaire de gérard augustin normand clément le covre dessus voilà on va retrouver à 38 et demi de valeur elle a fait bon troisième à chantilly voilà avec christophe soumillon il avait quand même du beau monde là des bons chevaux de quintet avait un believer qui était qui avait gagné ce quintet donc attention voilà c'est un cheval aussi qui a déjà bien fait sur psf parce que ça c'est son unique victoire c'est c'était sur ce parcours à 1900 m psf à deauville voilà donc attention à lui ça peut encore créer une petite surprise ce 16 et pour finir ma sélection on va aller sur ce 11 usel voilà spécialiste là aussi de ce parcours maintenant toujours pareil j'aurais aimé avoir un petit numéro de corde là il a tiré le pire numéro que va avoir numéro 16 mais attention là aussi c'est un peu un peu le cas comme j'allais dire un peu le cas comme pour mirabeau usel c'est le spécialiste de ce parcours là voilà c'est des deux chevaux spécialisés de deauville 1 100 m psf se regarde un peu ces dernières courses notamment ça fait deuxième et troisième dans ce quintet elle avait gagné son quintet en 36 de valeur et en 39 de valeur on l'a vu qu'elle pouvait gagner un quintet où elle finissait deuxième degré de rotation donc il faudra quand même le bon parcours certes là d'avé l'autre fois le 12 je crois qu'il avait même une fois 14 mais là le 16 tout à l'extérieur il faut vraiment que ça soit vite des boîtes donc si ça sort vite faut pas trop non plus voilà grappiller le kérosène parce que usel on sait tous que c'est elle c'est sa fin de course c'est sa fin de course donc attention voilà avec ce numéro 16 dans l'estal mais faut surtout la garder parce qu'on voit que c'est vraiment un spécialiste sur ce parcours mon regret ça sera ce 10 et john pacifique voilà là aussi une très belle chance monté par marvin grandin surtout pour le compte de patrice coach et patrice coach et actuellement qui en forme ses pensionnaires font toutes ses courses actuellement voilà donc là aussi ça peut être un cheval qui peut se placer quatrième cinquième donc on a vu récemment faire bon temps bon troisième dans un quintet à marseille borelli voilà derrière des très bons chevaux était monté déjà par maxime grand 20 voilà donc maintenant psf faudra voir même s'il a déjà bien fait au niveau psf mais c'est surtout des fois quand il avait gagné c'était sur ce parcours là aussi à psf l'année dernière il était en 38 et demi de valeur là maintenant 42 valeurs pour la victoire ce sera dur mais attention il a sa chance pour se placer donc pour demain la sélection les amis 5 13 4 6 16 11 et en cas de non portant le regret le 10 en simple gagnant placé on va jouer au ce 5 katusha et on va faire un couplet gagnant placé 2 sur 4 avec nos trois chevaux comme d'habitude on change pas 5 13 et 4 les amis nous on va se retrouver pour un nouveau quintet de lundi et comme d'habitude je vous dis adieu on va se retrouver pour un nouveau quintet de lundi et on va voir une nouvelle